Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je viens vous parler des produits que j'utilise un petit peu tous les jours Celles qui me suivent vous savez que j'utilise des produits chers, des produits un petit peu moins chers Et là je vais vous parler vraiment des produits les moins chers qu'on peut trouver un petit peu partout Malheureusement j'ai pas toutes les marques Donc moi j'aimerais bien tester le maquillage de chez H&M et de chez Etam Etam j'avais acheté des vernis, bref en tout cas ça reste quand même dans des gammes assez raisonnables Là vraiment c'est des prix on peut pas trouver moins chers ailleurs Genre Action, ELF, Primark, bref il y en a encore d'autres marques Avant petite parenthèse j'ai reçu de la part d'Octoly la brume que je voulais m'acheter Donc ça tombait très bien merci Octoly La brume fixante rafraîchissante de chez MAC Donc je pense que vous la connaissez, qui ne connait pas en fait Parce que ça fait des années, des années, des années que ça existe Et pour moi franchement c'est un inconditionnel Que ce soit pour faire tenir encore plus vos fards en fait Pour que vos fards soient encore plus pigmentés Ou pour faire tenir votre maquillage plus longtemps Donc je suis super contente de l'avoir reçu Et en second j'ai choisi ce mascara qui vient de chez Black Up Donc pour le volume, vous savez que je voulais acheter le volume de Chanel Mais 35€ pour l'instant ça m'embête un petit peu Et donc voilà il se présente comme ça Donc je l'ai appliqué aujourd'hui Par contre il y a énormément de matière qui vient se poser sur le pinceau Donc je l'ai utilisé la première fois hier Je me suis dit oulala tout ce qu'il y a Et aujourd'hui je l'ai bien fait comme ça Et du coup voilà Bon à mise à part la brosse qui est assez grosse quand même Ça donne quand même un très beau résultat Je pense que si on met quand même plusieurs doses Ça fait vraiment effet fossile Donc ça vous pouvez aller le tester Je sais pas si il la vende cette marque là à Sephora Je pense que oui En tout cas ouais si il la vende chez Sephora Allez tester Ça vaut quand même le coup Après ça reste pas dans un budget comme j'en parle dans la vidéo Mais ça reste quand même un bon mascara Donc je suis bien contente de l'avoir Je pense que vous vous en doutez Que j'allais vous parler de la marque de Action Qui est la marque Max & Mort J'ai un tas de produits Franchement tout ce que j'ai je peux pas tout vous montrer Bon moi j'avoue quand même que j'ai un coup de coeur A chaque fois que j'y vais c'est pour leur blush Leur blush ils ont une pigmentation de dingue Y'a rien à dire Et le prix je crois que les blushs sont à 99 centimes Donc franchement je vous en parle à chaque vidéo J'utilise tout le temps ces blushs là La pigmentation elle est juste Ouf Y'a rien à dire Donc là Dernièrement j'ai acheté les bases Donc moi pour l'instant j'ai utilisé 3 fois celle-ci Et franchement elle est nickel En plus moi j'adore l'odeur D'habitude les bases elles ont des odeurs un petit peu chimiques et tout Celle là quand on l'applique on dirait que c'est un petit peu de crème Et ça s'applique super bien Donc pareil les bases Je crois que c'était 2 ou 3 euros pas plus Elles sont top Y'a aussi dernièrement ils ont sorti Là je vais y retourner Je suis pressée aussi Ils ont sorti ces rouges à lèvres liquides Qui sont mat et qui tiennent Bah qui tiennent comme Comme ceux de chez Sephora en fait Et pareil 1 euro ? 2 euros ? Je sais plus le prix Bref Tous leurs produits en tout cas Max & More Ils coûtent clairement moins de 3 euros Je crois que c'est moins de 3 euros J'aurais bien trouvé d'autres trucs Là j'avais acheté une palette Par contre cette palette là Elle date un petit peu aussi Est-ce que tu t'ouvres ? Oui tu t'ouvres Elle m'a fait peur Elle est vachement poudreuse Mais elle est super pigmentée Donc je vais vous faire un petit Un petit swatch Donc je sais pas Ouais voilà vous voyez Donc cette palette là J'avais dû la payer peut-être 4 euros J'ai pas envie de vous dire de bêtises Je sais plus trop le prix Mais la marque Max & More Je pense qu'elle fait partie du podium De mes 3 marques favoris Niveau petit prix Alors pour celles qui n'ont pas de action chez elles Vous inquiétez pas ça va vite arriver Parce qu'ils sont en train de s'implanter A une vitesse Ils arrivent très vite en tout cas Donc action c'est le top Ensuite la marque Primark J'ai fait un crash test Il n'y a pas longtemps dessus J'ai pas acheté 10 milliards de produits En plus là ils viennent de sortir une nouvelle collection Donc c'est bien dans quelques J'allais dire quelques semaines Non la semaine prochaine Je vais chez Primark Donc je vais pouvoir me faire plaisir Ils ont sorti une collection Elle est juste magnifique Donc je suis pressée Et voilà Donc Primark c'est encore Quand tu vois les vidéos crash test etc Bon j'en ai fait une Il y a des produits qui m'ont déçue Mais il y a des produits Ils étaient juste ouf Donc par exemple Ils font des super belles palettes comme ça La pigmentation elle est pas dingue Mais quand même Il faut se le dire Pour 8 euros Voilà En fait je crois que je viens de dire une bêtise J'ai dit la pigmentation elle est pas dingue Mais en fait si Elle est un petit peu dingue quand même Mais moi je me rappelle Que pendant le crash test J'avais un petit peu du mal Avec certains fards Donc c'est à tester C'est à voir Si tous les fards sont aussi pigmentés Sur les yeux En fait c'est sur les yeux Que ça avait un petit peu du mal à accrocher En tout cas Je l'ai pas jeté cette palette là Parce qu'il y a des fards Qui sont vraiment géniaux Et par exemple L'anti-cerne Clairement c'est le dupe du Yves Saint Laurent Il y a pas à dire Alors j'ai pas testé le Yves Saint Laurent Mais il fait très bien son boulot Il y a aussi Moi ce que j'avais adoré C'était le bronzer Le bronzer en stick Les anti-cerne etc Franchement la marque Primark Je peux que vous la recommander Vous parlez de la marque ELF Malheureusement J'ai pas grand chose comme produit A mis à part cette poudre Qui date d'au moins 5-6 ans C'est dans les tout débuts de Youtube Où tout leur site était à 1€ Et ça franchement Je me faisais des commandes Je recevais de ces colis J'avais Une fois je me rappelle J'avais commandé 70€ chez eux J'avais un de ces colis Franchement c'était Noël Là leurs produits Enfin oui Leurs produits ont augmenté Mais vraiment de très peu Je suis partie voir sur leur site C'est vraiment raisonnable Les prix ça se jouent Entre 2, 5, 6€ J'allais dire maximum A peu près Mais franchement Ça vaut vraiment le coup Et je pense que Je vais pas tarder A refaire une petite commande Sur leur site Parce que J'ai vu d'autres vidéos Et clairement Ça se voit qu'ils ont quand même Évolué niveau pigmentation Etc Déjà quand c'était à 1€ C'était top Mais alors là Bref En tout cas ELF Je vais recommander Il y a ensuite La marque I Love Makeup Alors je sais pas si vous connaissez C'est une marque Franchement qui devrait être Totalement connue De nous Toutes les filles Qui se maquillent C'est pareil Leurs produits Ils sont juste ouf Y'a rien à dire Ce blush là Si vous me suivez Vous savez que j'utilise clairement Tout le temps Et j'ai que celui là Ils les vendent aussi à Tati Donc ça fait un bail Que j'ai pas été à Tati Mais je pense que Quand je vais y retourner Je vais m'acheter Quelques petits trucs De cette marque là Je vais vous mettre Un site Où ils vendent ces produits là Vous allez voir les prix Et je pense que vous allez Pouvoir vous faire plaisir Et franchement La pigmentation Elle est juste ouf Donc je vais pas m'en sortir Si je vous fais Tous les swatchs Des trucs Mais des produits Mais bon La pigmentation Elle est juste dingue Donc le blush Il est là Et il me fait Un petit peu penser Au orgasme de Nars Une fois qu'on l'a appliqué Et limite Je préfère celui-ci Que celui de chez Nars Ensuite cette marque là J'ai une tonne de produits Mais je vais pas pouvoir Tous vous les présenter C'est la marque Pour moi La number one Des produits A petit prix C'est la marque Essence Donc que ce soit Les vernis Donc là Les vernis Moi faut que j'arrête D'en acheter là Ça y est c'est bon J'arrête les bêtises Que ce soit les vernis Il y a celle-ci Là ça c'est la poudre Aussi que j'utilise Tout le temps C'est une poudre matifiante Il y a En fait ils ont tout En maquillage Et ils ont tout Ils ont tout Ils ont tout Et quand je vais Dans leur rayon Ils les vendent à Auchan C'est vendu qu'à Auchan Pour l'instant Vous pouvez aussi Les trouver sur les sites Regardez ces blushs là Mais je les trouve Juste trop beaux Vous les avez déjà vus Il y a aussi Des tout petits blushs Comme ça Voilà les blushs Ils doivent coûter 2 euros Je crois Des blushs Ça dure des années Des années Ils vendent des gloss Enfin des gloss Ils vendent des rouges à lèvres Donc niveau rouge à lèvres Je sais pas où Je l'ai mis Voilà Moi quand je vais J'achète un petit peu de tout A chaque fois Donc là rouge à lèvres Si vous voulez Je vais faire sur cette Voilà Et j'ai juste fait Un petit truc Donc le rouge à lèvres Il est juste Leur pigmentation Elle est juste dingue Mais vraiment dingue Moi essence Pour moi Ça reste quand même La meilleure marque Ça c'est un liner waterproof Que j'ai acheté Que j'ai toujours pas utilisé Que je vais garder Pour cet été J'en ai un autre Vous savez que Je l'utilise aussi Tout le temps Tous les jours Je mets ce liner là Et je le rachète Tout le temps aussi Je dois le racheter Peut-être 2 fois par an Même pas Et voilà Ils font tout Ils font de tout Ils font des crayons Ils font tout 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 Ensuite Un tout petit peu plus cher Quand même On l'a après Parce que c'est une palette C'est la marque Makeup Révolution J'ai que ces deux produits là Mais c'est pareil Ils ont une gamme de dingue Et leur pigmentation aussi Elle est juste ouf Donc là après C'est vraiment pas Des produits à 1 ou 2 euros Il faut peut-être compter Un peu plus Un peu le double Mais franchement Ils font des super beaux produits Et la qualité aussi Est juste ouf quoi Et voilà Moi je sais pas quoi vous dire Je vous présente les produits Comme ça Globalement Mais voilà Ça c'est un highlight Et il est juste magnifique Il est doré Il est trop trop beau Je sais pas si vous allez le voir Donc voilà Ça aussi c'est une super bonne marque Malheureusement On en trouve pas partout Je sais Bah Amazon Je les ai acheté sur Amazon Voilà Si vous voulez retrouver Ces produits là Sur Amazon Ils y sont Et la pigmentation aussi Elle est juste ouf Y'a rien à dire Ensuite c'est une marque italienne Ça commence par un K Genre je fais des devinettes C'est la marque Kiko Donc je pense aussi Que vous connaissez Donc après C'est pas des blushs Qui coûtent 1 euro Ils doivent coûter à peu près 5-6 euros je crois Mais ça vaut aussi le coup Si vous ne trouvez pas d'essence Etc Kiko c'est une valeur sûre En fait Niveau maquillage Donc moi j'ai 3 blushs Et ça fait des années Que je les ai Et je les aime toujours autant Ils sont dans un état Et ça c'est une collection permanente En fait C'est une collection permanente Donc c'est ça qui est plutôt cool Et ils ont des collections de ouf En été Leur collection été-printemps J'adore Et même en fait En hiver etc Ils ont des collections Franchement elles sont juste Pour rester dans l'Italie Ça commence par un M Alors cette marque là Elle est un petit peu moins connue D'ailleurs je sais pas pourquoi Mais moi je l'ai connue Dans les tout débuts de Youtube C'est la marque Milani Alors c'est à peu près Dans le même budget que Kiko Ça reste à des blushs A 6-7 euros Voir plus Maintenant ils ont augmenté Pour les augmenter je sais pas Moi j'ai ce blush là Et il est juste magnifique J'aime trop ce blush là Il ressemble un petit peu Au blush de chez I Love Makeup Et celui-ci J'ai dû le payer à l'époque Je crois que je l'ai payé 7 euros Je crois qu'il a un petit peu augmenté Moi j'achète aussi les produits Milani sur Amazon Et cette marque là aussi Elle est juste ouf Il reste 2 marques Donc l'avant-dernière C'est la marque NYX Je sais pas si vous connaissez aussi Je pense que oui Ou peut-être pas Je sais pas En tout cas c'est pareil C'est à tester Malheureusement C'est un petit peu compliqué C'est un petit peu compliqué D'en trouver en France Moi perso J'en ai jamais vu Je les ai acheté sur Amazon aussi Je crois Ceux-là Je suis pas sûre Moi Amazon pour moi C'est la vie Franchement si vous cherchez Des produits que vous trouvez pas Niveau maquillage Il y a moyen que vous les trouvez sur Amazon Donc ça reste encore Une très très bonne marque Il y a rien à dire NYX franchement Niveau pigmentation Qualité etc Ils sont présents Donc si vous pouvez trouver Un petit peu des NYX Si vous en trouvez En tout cas Dites-moi Ça m'intéresserait De savoir où est-ce qu'ils en vendent Et la dernière marque C'est la marque Wet & Wild Je sais pas si vous connaissez Dites-moi si vous connaissez ou pas Et donc moi J'ai que ces trois rouges à lèvres là Et en tout cas Si j'ai les trois C'est que j'en ai acheté un au début Et que j'en ai acheté un deuxième Et un troisième Je les avais acheté en Espagne aussi En Espagne Franchement les Espagnoles Elles sont trop bien Niveau maquillage À petit budget Et ceux-là Je les mets souvent en vidéo Bah parce que leur tenue Elle est juste ouf Et les couleurs sont juste Trop belles Il est là celui-ci Celui-ci Celui-là Celui-là Bref J'adore cette marque là aussi En tout cas Au niveau rouge à lèvres J'ai pas testé J'ai pas testé Les autres produits maquillage Et celui-là J'aime trop Celui-là Je l'ai mis dans ma dernière vidéo La catastrophe Donc voilà Je pense que je vous ai Franchement il y en a partout Alors que je vous ai montré Un tout petit peu de produits Mais au moins comme ça J'ai pu Ah si C'est encore une marque J'essaye de vous ouvrir le blush En fait Et j'arrive pas C'est la marque Sleek Donc je pense que vous connaissez aussi Je sais pas Elle se vend Voilà J'ai réussi Elle se vend chez Sephora Sur le site aussi Et c'est C'est pas Des blushs A 1€ etc Mais Je sais pas comment on écoute les blushs Je peux pas Je sais pas En fait Leur produit c'est une galère à ouvrir Je suis en train de me rendre compte La Sleek Faut avoir de la force Et il y a leur palette aussi Qui vend de chez Sephora Ils vendent Bah ils vendent les blushs Les palettes Ils ont pas une énorme collection En tout cas Chez Sephora De cette marque là Mais la pigmentation Elle est juste ouf Et j'ai une palette aussi Que j'avais commandée sur Amazon J'aime trop cette palette là Elle est juste trop belle Et voilà Et je l'ai utilisée très rarement Parce que Je sais pas si Oui Vous allez la voir là Oui Vous la voyez Elle est juste trop belle C'est une palette Une palette C'est une palette d'highlighter Et pareil Leur pigmentation Faut que j'arrête de dire pareil Parce que j'en ai marre de dire pareil Elle est juste ouf Elle est ouf La pigmentation Elle est ouf Donc voilà Sleek aussi J'adore cette marque En fait j'adore Tous les produits Que j'ai là Et je peux que Vous les recommander Voilà quoi Moi je sais pas quoi Vous dire de plus En fait C'est des produits Qui sont géniaux Et donc moi En tout cas Niveau Genre le top du top Pour moi ça reste essence Y'a rien à dire Et j'espère Qu'ils vont pas Faire comme toutes les marques Augmenter petit à petit Parce que ce serait dommage Que j'aille voir leur concurrent Donc voilà les filles Cette vidéo elle est terminée J'espère que ça vous aura plu Que c'était pas un petit peu trop bazar En tout cas moi en dessous C'est le bazar Je vous ai présenté Mes indispensables Pour moi petit budget Donc bah voilà Je vais aller me laver les mains Etc Je vais aller ranger tout le bazar Et j'espère que ça vous aura plu Donc dites moi en commentaire Mettez moi des likes Ne me mettez pas des pouces en bas J'en ai marre de voir des pouces en bas Parce que le jour où on va savoir Qui met les pouces en bas Et bah vous en metterez plus Donc je vous laisse Je vous dis à très bientôt Pour la prochaine vidéo Bisous